Bonjour à tous, bienvenue dans .com. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Dupuis-Casteres. Bonjour Arnaud. Bonjour Laetitia, bonjour tout le monde. Vous êtes le directeur général de Baez-Solis et ensemble, nous débriefons le parti pris de communication de Yannick Jadot qui ce matin, en interview, s'est déclaré favorable à un vaccin anti-Covid obligatoire. Alors, première question, Arnaud, quel risque prend le leader des Verts avec cette position affirmée ? Eh bien, il prend un triple risque. Le premier risque, c'est celui de la temporalité. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, on ne sait pas très bien quand est-ce que ces vaccins, celui-là ou d'autres d'ailleurs, seront disponibles. Non pas qu'ils n'aient pas été inventés, conçus, efficaces, mais encore faut-il les produire et encore faut-il les distribuer et encore faut-il qu'il y en ait assez pour vacciner toute la population française si on veut le rendre obligatoire. C'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que moi, j'ai lu que ce vaccin, pour pouvoir être conservé, il fallait qu'il soit conservé par moins 80 degrés. Et moins 80 degrés, ça ne peut pas être conservé dans un laboratoire biologique ou chez le médecin. Il faut que ce soit à l'hôpital. Alors, à l'hôpital, 60 millions de Français qui vont aller se faire vacciner à l'hôpital, ça risque d'être un peu compliqué. On va avoir des queues un peu longues et probablement même des foyers de contamination dans ces queues. Donc, ça risque d'être très compliqué et puis il prend un troisième risque. C'est un risque politique puisque sa base électorale est en grande partie anti-vax. Donc, affirmer cette vaccination pour tous, aujourd'hui, c'est un risque politique pour Yannick Jadot. Deuxième question, est-ce qu'on peut imaginer que le vaccin va devenir un peu un marqueur dans la communication politique des prochains mois ? Écoutez, je trouve quand même que les Français sont assez, en tout cas une partie des Français sont très inquiets du Covid. Et donc, ces Français devraient normalement aller se faire vacciner. Pour ceux qui ne sont pas inquiets, ce n'est pas un sujet. Donc, je crois que les politiques suivront l'opinion publique française qui voudra se faire vacciner. Et donc, les décideurs politiques français suivront de ce point de vue-là et accepteront la vaccination et pousseront même probablement à la vaccination. Pour ceux qui n'ont pas peur, ce ne sera pas un sujet, donc pas un marqueur. Merci beaucoup Arnaud, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada